Générique Le journal sur L24 News, bienvenue à toutes et à tous à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Shingereha préside l'ouverture de la journée de l'exercice de défense chez MEX Afrique. Dossier du Niger, Washington appuie l'initiative algérienne en concertation avec la CDAO. Générique Après l'attaque de dimanche dernier, les autorités sécuritaires turques procèdent à une grande vague d'arrestations. Générique Crise ukrainienne pour le Kremlin. Les tentatives de Kiev ont échoué dans ce conflit. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Shingereha, a présidé ce mardi au palais des expositions à Alger à l'ouverture de la journée de l'exercice chez MEX Afrique, destiné aux États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, organisée sous le haut patronage du président Abdelmajid Tebboun, s'est déroulée en présence du Premier ministre Haïmer Benabdelrahman et du directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'ambassadeur Fernando Arias Gonzalez, ainsi que des ministres et des chefs des délégations diplomatiques accrédités en Algérie. L'Algérie est honorée d'abriter cette importante manifestation et a une grande estime envers l'initiative commune engagée entre notre autorité nationale et le secrétariat technique de l'organisation, visant à renforcer et développer les compétences techniques en matière de prévention et d'interdiction d'armes chimiques. Des États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. L'Algérie réitère sa ferme conviction quant à la nécessité de consolider la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, y compris les armes chimiques, qui constituent une sérieuse menace pour l'homme et l'avenir même de l'humanité. De son côté, l'ambassadeur Arias Gonzalez est revenu sur les efforts déployés par l'Algérie en ce qui concerne l'interdiction des armes chimiques. Je voudrais conclure en saluant le professionnalisme dont ont fait preuve les parties participantes à la Chemex Afrique. L'Algérie a une fois de plus démontré qu'elle peut prendre les devants avec diplomatie et pluralisme, des réalités qui sont venues accompagner une présence et une activité réussies. J'apprécie l'accueil chaleureux que nous avons reçu et les efforts déployés et je tiens à exprimer ma gratitude aux autorités algériennes pour cette manifestation et pour le succès réalisé. Nous vous le disions en titre, Washington encourage l'initiative algérienne visant à trouver une solution à la crise nigérienne. Pour le porte-parole du département d'État américain, Mathieu Miller, l'Algérie et les États-Unis s'entendent régulièrement sur des priorités régionales et bilatérales tout en préconisant un travail en commun entre Alger et la CDAO pour démouer la situation au Niger. Safouane Ben Sabri. Alors que la crise politique persiste au Niger depuis deux mois, l'Algérie a proposé de mener une médiation entre les différentes parties, un effort loué par Washington. Alger oeuvre pour la promotion de la stabilité dans la région du Sahel, une région qui n'a que trop souffert de ses abcès sécuritaires. Alors que la CDAO et la France avaient fermement rejeté le changement à la tête de l'État nigérien, Alger a quant à elle tenu une ligne plus mesurée, apparaissant ainsi comme une tierce partie crédible pour une médiation. Nous encourageons l'Algérie à continuer de travailler avec la CDAO dans le cadre de l'initiative qui permettra de trouver une solution à la crise au Niger. Les États-Unis et l'Algérie s'entendent régulièrement et étroitement sur des priorités régionales et bilatérales, notamment des efforts conjoints pour désamorcer les conflits et promouvoir la stabilité régionale, à l'image de la région du Sahel. C'était au cœur des entretiens qui ont eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays au mois d'août dernier, mais également en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est prévu que l'Algérie siège au Conseil de sécurité l'année prochaine et nous sommes impatients de continuer à travailler avec elle sur ce sujet, ainsi que sur d'autres priorités régionales et internationales. Depuis le début de la crise, l'Algérie s'est catégoriquement opposée à une intervention militaire, ne pouvant qu'aggraver la situation. Par cette prise de position, les États-Unis saluent les efforts d'Algérie dans une région du Sahel en quête d'apaisement. Dossier du Sahara occidental. Plusieurs intervenants à la 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de décolonisation ont défendu depuis lundi, lors du premier jour du débat général, le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui. Le représentant permanent de Cuba à New York, Pedro Luis Pedro Soquesta, a ainsi défendu dans son allocution le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination sur la base du respect des principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que le droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU. Et les participants du 8e congrès national du Parti Socialisme et Liberté au Brésil, qui a pris fin dimanche à Brasilia, ont adopté une résolution dans laquelle ils appellent à l'autodétermination des peuples sahraouis et palestiniens. Cette résolution est en droite ligne avec l'engagement du Parti brésilien pour la cause sahraoui et son appel à la communauté internationale pour braquer les regards sur le dernier processus de décolonisation en Afrique. Et justement, on revient à l'Afrique. 29 soldats ont été tués lors d'une attaque menée par des terroristes dans l'ouest du Niger. Saskia a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le ministère nigérien de la Défense. La même source a indiqué que deux soldats se sont blessés lors de cette attaque. Pour rappel, à la mi-août, au moins 17 soldats nigériens avaient été tués et 20 se sont blessés dans une attaque armée perpétrée près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Au nord-ouest du Nigeria, un naufrage dramatique s'est produit lundi sur le fleuve Niger où un bateau transportant 50 personnes a chaviré au moins 40 passagers sont présumés morts ou portés disparus selon un responsable local dit passager. Chanceux ont pu être secourus, mais les recherches pour retrouver les autres sont entravées par le niveau élevé des eaux et les forts courants provoqués par la saison des pluies. Au Nigeria, toujours, les deux principaux syndicats du Nigeria ont suspendu le rappel à la grève nationale après l'annonce par le gouvernement de mesures pour compenser la hausse du coût de la vie. Le président nigérien, Bola Ahmadinobu, a annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins payés et les transports publics moins chers afin de compenser l'impact de ces récentes réformes économiques. Le docteur Donis Mokviki, prix Nobel de la paix en 2018 pour son action en faveur des femmes, a annoncé lundi à Kinshasa sa candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Sur le terrain de structure appuie sa candidature, un appel patriotique issu de la société civile, une plateforme politique, la CRN, Alliance des Congolais pour la refondation de la nation. Au Moyen-Orient, deux soldats syriens ont été blessés dans une agression menée par l'antisionniste contre certaines positions dans la périphérie de Dirzor, à l'est de la Syrie. C'est ce qu'a rapporté une agence de presse locale. La même source citée par Sanaa a fait savoir que lundi, vers 23h50, l'ennemi avait mené une agression aérienne aux missiles visant certaines positions dans la périphérie de Dirzor. La même source a indiqué que l'agression avait blessé deux soldats syriens et fait des dégâts matériels. En Égypte, le président Abdel Fattah Al-Sisi a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles des 10 et 12 décembre prochains. Au pouvoir depuis neuf ans, cette annonce survient après les amendements constitutionnels apportés il y a quatre ans qui lui permettent de rester en fonction jusqu'à 2030. Lundi passé, le chef de l'autorité électorat nationale égyptienne, Walid Hamza, a annoncé que ce scrutin se déroule sur une période de trois jours. Le secrétariat général de l'organisation de la coopération islamique a fermement condamné l'assaut des forces d'occupation contre la mosquée Al-Aqsa, l'attaque flagrante contre les fidèles et l'arrestation d'un certain nombre d'entre eux, ainsi que des restrictions sécuritaires au niveau de l'esplanade. Le point avec Naila Ait Hamouda. La situation est alarmante dans les territoires palestiniens occupés. Des dizaines de colons ont envahi ce matin la mosquée Al-Aqsa, soutenue et fortement escortée par la police de l'occupation, empêchant ainsi les fidèles palestiniens d'y pénétrer. Ils ont effectué des visites provocatrices, accomplissant des rituels talmudiques. Des groupes de colons ont pris d'assaut le souk Al-Qatanin et y ont attaqué le siège de l'université Al-Quds et de la direction du Hajj et de l'Amra. Il ne s'agit pas de la première incursion de colons dans les lieux saints de l'islam. Al-Aqsa est dernièrement la cible quotidienne des associationistes. Nabil Abouroudayna, le porte-parole de la présidence palestinienne, a averti contre la poursuite des actes provocateurs menés par les colons extrémistes contre les lieux saints de l'islam sous la protection des forces d'occupation. Abouroudayna a ajouté que ces actes menés par l'occupant et leurs colons constituent un ciblage dangereux. L'entité sioniste poursuit ainsi sa politique de répression et de terreur dans les territoires occupés. Pas moins de 920 agressions contre les palestiniens sans défense, leurs propriétés et leurs lieux saints ont été violées au mois de septembre, selon le chef de la commission de la résistance contre le mur et la colonisation. L'entité sioniste veut avoir le contrôle total sur cette partie, le tout sous un silence complice de la communauté internationale. En Turquie, plusieurs personnes ont été arrêtées ce mardi 2 octobre, soupçonnées d'être liées aux parties des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui a revendiqué l'attentat et ont blessé deux policiers dimanche à la capitale turque Ankara. Selon le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerili Kaya, des suspects ont été interpellés dans 16 des 91 provinces du pays. Pour Marco Succi, responsable à la Croix-Rouge internationale, la région de Stepanakar, ton Haut-Karabakh, est quasi vide de sa population en raison de la situation sécuritaire tendue depuis plusieurs jours. Le représentant du CCR a évoqué le manque de produits de base dans l'enclave. La ville de Stepanakar, autrefois très animée, est aujourd'hui complètement déserte. Même si, comme je l'ai dit, l'électricité et l'eau sont toujours présentes, nous voyons quelques policiers patrouiller dans les rues pour assurer la sécurité et lutter contre le pillage. Mais je dois dire que c'est assez sporadique. Et nous devons également garder à l'esprit que, même avant la récente escalade, les produits de base étaient très rares. Le ministre polonais de l'Agriculture, Robert Ilus, a annoncé que Varsovie et Kiev étaient parvenus à un accord avec la Lituanie pour faciliter le transit par la Pologne et des céréales produites en Ukraine. Un premier pas effectué entre ces deux capitales depuis le début de la crise diplomatique entre les deux pays. Même si cet accord ne met pas fin à l'embargo décrété par la Pologne, il va cependant permettre d'accélérer le transit des céréales vers des régions qui en manquent cruellement. Le point avec Souhila Khilal. Kiev et Varsovie semblent avoir trouvé enfin un terrain d'entente et mis leurs différends de côté. Les deux pays ont en effet annoncé une décision qui permettra d'accélérer le transit des céréales ukrainiennes vers d'autres pays. L'accord en question stipule qu'à partir de demain, les contrôles concernant les céréales seront assumés par la Lituanie et effectués dans un port lituanien. Nous nous sommes mis d'accord sur une question importante. La Pologne continuera à construire des corridors de transit, car c'est bon pour les agriculteurs polonais, pour l'Ukraine, pour l'Union Européenne et pour le monde entier, puisque les céréales ukrainiennes devraient être acheminées vers les régions qui en manquent. Il s'agit là d'un premier accord entre la Pologne et l'Ukraine depuis le début de la crise diplomatique entre les deux pays, provoquée par l'embargo polonais sur les importations de céréales ukrainiennes. Varsovie ayant indiqué vouloir protéger son marché et ses agriculteurs contre l'effondrement des prix de ses produits. Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, les pays voisins de Kiev sont devenus incontournables pour le transit des céréales ukrainiennes vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Les voisins de l'Ukraine ont connu un afflux de grains après la levée des droits de douane de l'Union Européenne en mai 2022. A cause du manque de surveillance et de fraude massive, les céréales sont restées en Europe centrale, ce qui a engendré une saturation des CIO et l'effondrement des prix locaux. En réaction, plusieurs pays concernés ont décrété un embargo unilatéral, approuvé formellement par Bruxelles. L'accord a expiré mi-septembre et la Commission européenne a décidé de ne pas le renouveler. La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont décidé de leur côté de prolonger cet embargo, ce qui a conduit l'Ukraine à porter plainte devant l'OMC. C'est ce qui nous amène à évoquer le conflit en Ukraine. Pour le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, les unités russes ont affaiblé les capacités de combat des troupes de Kiev qui ont échoué à Zaporizhia et dans les régions de Verbov et Robotin. Les troupes russes ont considérablement affaiblis le potentiel de combat de l'ennemi et lui ont infligé de graves dommages. Le groupe de forces du Sud a repoussé toutes les attaques dans la direction Soledar-Bahmoud. Les tentatives de l'ennemi pour percer notre défense dans les régions de Verbov et Robotin dans la direction de Zaporizhia ont échoué. Direction l'Amérique latine. Au moins 10 personnes ont été tuées. Une 60 blessées dimanche au Mexique lorsque le toit d'une église s'est effondré pendant un baptême dans la ville de Ciudad Madero, dans l'état de Tamolipas. Selon un nouveau bilan, du gouvernement local, l'accident s'est produit vers 14h18, vraisemblablement en raison d'une défaillance structurelle. ont précisé les autorités dans un communiqué. Concernant la situation à Haïti, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert lundi 2 octobre pour l'envoi à Haïti d'une force multinationale menée par le Kenya pour aider la police dépassée par les gangs. La mission réclamée depuis un an par Port-au-Prince, selon la résolution adoptée lundi par 13 voix pour deux abstentions. Il s'agit de la Chine et la Russie. Après de difficiles négociations, cette mission multinationale de soutien à la sécurité non-onusienne est créée pour une période initiale de 12 mois. Et c'était une décision saluée par Nairobi, par la voix du président kenyan William Routou, suite à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Je me félicite de cette résolution qui constitue un instrument attendu et crucial pour définir la mission multinationale. Cette mission est une intervention fondamentale pour fournir les conditions nécessaires à Haïti pour consolider son développement et sa gouvernance. Au Guatemala, des manifestants ont exigé la démission des magistrats. Les protestateurs ont bloqué les routes. Cette nouvelle démonstration intervient après que des milliers de partisans du président se sont rassemblés pour protester contre la décision du procureur général de contester la légitimité de sa victoire aux élections présidentielles. Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu dans un haut lieu touristique de la capitale thaïlandaise Bangkok. Il a été arrêté par les forces de l'ordre. Des centaines de personnes ont quitté le bâtiment situé dans le centre de la capitale thaïlandaise. Les vidéos sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique. Siam Paragon est l'un des principaux centres commerciaux de Bangkok prisés autant par les habitants ainsi que les touristes venus du monde entier. On arrive à la fin de cette édition. L'actualité continue sur Rale 24 News. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada